Donc bonjour à tous, c'est Ellery. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Zelda Ocarina of Time. Je vous enlève mon curseur de devant la figure et voilà. Donc on vient de battre l'arbre Mojo. Je me prêtais à retourner au village Kukiri. J'ai aussi légèrement augmenté la leçon du jeu. Et l'inquiète qu'a-t-il encore fait. Le très vénérable arbre Mojo est mort. Mais non, il fait semblant. Comment tu peux faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Bon. Mais non. Bon, bref. On va, on va, on va... On va retourner... Euh... Je sais plus où. Chez Link peut-être. Non, c'était pas par là. C'est vrai, il fallait que je quitte le village. Puis je vais faire aussi mon petit tour de passe-passe. Super amusant. Parce que quand la nuit tombe, ben les ennemis apparaissent. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Quand la nuit tombe, c'est un peu comme à la Minecraft. On a des squelettes, là, qui sortent de terre puis qui viennent nous attaquer. Puis c'est un bout que j'ai vraiment toujours détesté. Sortir de nuit. Parce que, bon, des squelettes, ben ça reste des squelettes, hein. Ça, c'est ça. Alors, tu pars déjà? Ben oui. Un petit cinématique entre Saria puis Link juste avant de quitter. Donc, c'est le moment assez important, je vous dirais. Parce que c'est à peu près à partir de là que le nom du jeu prend tout son ampleur. Elle nous remet un petit ocarina tout mignon, tout rose. Qui, plus tard, va changer pour l'ocarina du temps, là. Mais en attendant, c'est pas si mal, je vous dirais, là. Ta-da! Vous recevez l'ocarina des fées. Assignez ce cadeau de Saria au bouton C, puis appuyez sur ce C. Assignez-le en appuyant sur une des flèches dans l'inventaire, puis utilisez ce C pour en jouer. Les boutons A et C correspondent à différentes notes. Appuyez sur B pour arrêter de jouer. Donc, tout au long du jeu, Link va apprendre des petites mélodies qu'il va pouvoir reproduire avec son ocarina. Tout comme on peut tout simplement jouer du n'importe quoi. Donc, et voilà. La partie hors du village Kokiri commence enfin. Puis, j'ai pas parti mon chronomètre, donc je vais y aller à peu près. Petit oubli de ma part. Chose qui arrive souvent. Donc, les plaines d'Hyrule. Hyrule étant le pays où se déroule l'action. Puis, je vous dirais que pour l'époque, un jeu 64, un des premiers en 3D, là, franchement, là, c'était... C'était du vraiment beau. Donc, ça, c'est ma petite astuce pour se rendre au palais le plus rapidement possible. Bon, là, on se fait interrompre un peu, là. Mais, euh... Donc, Link, regarde un peu par là. Prépare-toi, car ta noble quête débite enfin. Ton destin est tourmenté, obstacle et épreuve t'attendent. Mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur, tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. Les contrées déjà explorées seront affichées à l'écran. Appuie sur Start, puis sur Z ou R pour trouver la carte. Sur l'écran de la carte apparaîtra un point clignotant t'indiquant la position de ta prochaine épreuve. M'as-tu bien compris? Oui. Bonne chance, brave petit. Et à la prochaine. Ohoho! D'accord. Donc, là, il est beau qu'il va nous suivre lui aussi tout au long de l'aventure, là, je le répète. Donc, tout droit. Puis, le seul moyen d'arriver au port du château, à la limite de temps, je vous dirais, avant que la nuit tombe, juste avant que le pont-levis ne se relève pour éviter que les squelettes entrent dans la ville, ben, c'est ça. Pardon. Donc, on y va en troisième vitesse, toujours en roulant comme ça, puis normalement, on arrive, là, tout juste, tout pile, juste avant que la nuit tombe, puis juste avant aussi que le pont-levis ne se lève. Je commence à avoir des doutes sur mon explication, mais normalement, ça devrait le faire. Sinon, ben, je ferai comme je fais d'habitude quand je me fais avoir, et puis je passerai la nuit dans l'eau. Le seul endroit où les squelettes n'iront pas me chercher. Oh, 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 qu'est-ce que je vous disais! Hein? C'est beau, ça, hein? Donc, c'est ça, si vous y allez à pied, il y a la course ligne qui ne va pas assez rapidement, puis il se fait attraper par le temps, tout simplement, c'est la nuit qui tombe. Gloire et longue vie à la noble famille royale d'hérol. Donc, on peut rentrer un peu dans tous les bâtiments, briser un peu tout ce qu'il y a autour, là, je n'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Wow, je m'ennuie. S'il y avait un peu plus d'action, je pourrais m'amuser. Mais tu gardes ça pour toi? Ok. Enfin, on peut toujours faire un peu de bruit en brisant ses genres. Ah ouais? Moi, je ne me souvenais pas que c'était lui qui nous proposait de les briser. Yeah! Donc, il ne faut pas se gêner, hein? C'est un des bons endroits pour se faire de l'argent, d'ailleurs. Puis, hop! Donc, on va briser tout ça. On va se faire un petit peu d'argent parce que ça va ruiner pas mal, là, de l'arc et tout ça, là. Si je me souviens bien, je pouvais les briser. Bon, on va finir de casser les genres comme ça. Ouais, comme ça, je devrais pouvoir. Ouais! Ok, il n'y a pas grand-chose. Voilà. On va l'avoir. Oh! Saleté! Des bestioles! Dégueu! Vous venez de détruire une Sculptu l'adore! Ouais, je pense que c'est ma troisième ou quatrième. Il y en a plusieurs dans le jeu, de toute façon, là. Ça, c'est une des quelques Sculptu l'a qui me reste encore à trouver, là. Elles ne sont pas toujours évidentes à trouver, d'ailleurs. Donc, on va aller à la place du marché. Marketplace! Ouais, place du marché. Donc, c'est ça, la place du marché, là. C'est pas mal. Il y a des personnages, je sais, qu'on retrouve, là, d'un Zelda à l'autre, notamment lui, là. Puis, en retard, j'ai un rancard. Bon, ben, dans le Majora's Mask, il vole tout simplement une madame. Mais, bref. Donc, c'est ça, on a pas mal de choses. Puis, c'est pas mal amusant, je vous dirais, mais les gens font pas mal tous la même chose. Tout le temps, quand on vient. Je peux pas prendre le chien. Non, mais reviens! Reviens! Bon, zut. Tant pis. Il y a aussi des quartiers qu'on peut visiter. Puis ça, ici, normalement, c'est la fille du bonhomme du ranch, qui habite pas trop, trop loin. Donc, on va lui parler, parce que c'est elle qui me débloque un peu. Un garçon de la forêt. Mon nom est Malon. Mon père, c'est le ranch. Long, long. Le père est parti livrer du lait au château. Mais il n'est toujours pas revenu. Donc, il va falloir lui ramener son papa chéri. Bon, je me demande, est-ce que... Est-ce que je peux-tu te parler? Oui. Pis si il y avait ici, vendre-moi un truc. Pis si il y avait... Non, je vais pas te vendre un truc. Donc, on va aller voir un petit peu, là, comme je vous ai dit, là, on peut explorer certains quartiers. Il suffit de se promener un petit peu dans la ville, tout simplement. Pis, on se retrouve dans des ruelles. On peut parler à des personnages. Comme notamment, ce bonhomme-là vient de me donner un indice, comme quoi il y a une étrange fontaine. Mais pour quelqu'un qui connaît pas le jeu, peut-être qu'il remarquera pas, là. Mais connaissant le jeu, je sais exactement de quoi il parle. C'est étrange, cette porte ne s'ouvrait pas. Donc, on peut visiter les maisons. Il n'y a pas d'interdiction à, là. Je vous dirais que c'est pas mal, à peu près, tout le temps, le même genre de décor. La nuit, cependant, quand les gens viennent se retrouver chez eux, ben, il y a un peu plus de gens dans les maisons, là. Là, c'est sûr, c'est vide. Ils sont à peu près tous à la place du marché. Donc, on va y retourner. De toute façon, je ne me souviens pas qu'il y avait grand-chose à faire dans ces maisons-là. On verra bien, là. Non. Bon, on va passer directement. À savoir que quand on se trouve dans une ville, le temps arrête. Mais quand je me retrouve ici, ben, là, on se retrouve avec, effectivement, le temps qui recommence à défiler. Mais tant que je me tiens dans la ville, ça va être le jour comme là. Regardez, plus le temps passe, plus c'est la nuit. Regardez comment c'est sombre. J'espère que ça ressort bien chez vous, là. Hey, Link, par ici. La princesse est dans le château. Ne te fais surtout pas repérer par les gardes. Houfoufoufou. Par ici, le temps s'écoule normalement. Mais le temps restait comme figé lorsque tu visites le ranch long long ou une ville. Bon, c'est exactement ce que je vous disais. Dans ces conditions, tu devras quitter la ville pour faire avancer le temps normalement. Dis-moi, par où vas-tu aller maintenant? Houfoufoufou. Veux-tu que je te répète tout ça? Non, merci. Mais oui, juste si je suis malin. Allez. 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 Euh, whips. Oh, non, c'est pas ça le jeu. Voilà. Ok. Euh, start. On va s'équiper l'ocarina. Puis, euh... Je vais vous montrer un peu ce que ça donne, là. Bon, vous voyez, le Link s'amuse un peu. Je peux faire vraiment n'importe quoi en frais de musique. Euh... Ah, zut. Autant je peux faire des musiques préprogrammées, autant je peux, tout simplement, y aller en faisant n'importe quoi. Donc, tu sais, tu peux-tu la cacher? Hop. On prend le petit médaillon qu'elle nous donne. Puis, je pense que je vais attendre le jour pour pouvoir commencer la suite, tout simplement. Parce que, de un, on voit mieux. De deux, je sais pas trop ce que ça donne sur YouTube, étant donné que c'est la première fois que je me retrouve de nuit dans Zelda. Euh... Puis, on verra un peu ce que ça donne, je pense, une fois le jour revenu, c'est pas l'endroit le plus compliqué à passer. Mais, euh, voilà. Gloire et l'envie à la noble famille royale d'Héryl, blablabla. Donc, eux autres, c'est sûr, ils me laissent pas du tout rentrer. Je peux pas passer rien. Donc, euh, je vais attendre le jour. Je vais probablement... Ah, ben, j'allais dire couper la vidéo-là, mais non. En fin de compte, oublier ce que je viens de dire. Bon, ça, c'est un bout que j'aime pas du tout. Faut vraiment, mais vraiment... Être sur la liande. On voit plus rien! Voilà! Normalement, ça devrait le faire. On voit rien. Bon. Puis, ces best-celles-là, quand on tape dessus... Dong-dong! Au quatrième top, il sera je sais plus quoi à quelle heure. Bref. Il y a plusieurs gardes, là. Vous les voyez un petit peu dans l'herbe, là. Ce qu'il faut faire, c'est les éviter, justement. Faut pas qu'ils nous voient. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ben... Oh! Petit bug d'affichage. Tout simplement, ben, ils nous arrêtent quand ils nous voient, hein. Je vous dirais que c'est un petit peu normal, c'est leur boulot. Donc, on va essayer de les éviter. En général, je me fais attraper une ou deux fois. Bon, je me souviens plus exactement où je passais habituellement pour pas me faire attraper. J'ai l'impression que c'est entre les deux. Juste ici. Ah, mon dieu. Bonjour, la subtilité. Ça me fait tellement penser à Assassin's Creed quand je décide de tuer quelqu'un de façon subtile, puis que tout ce que je trouve à faire, c'est au lieu de sortir mon arme, de sauter directement devant les gens sur une estrade. C'est qu'un détail. L'avantage, c'est que l'intelligence artificielle est pas nécessairement super géniale, donc les gardes ne me remarquent pas nécessairement. Puis, hop, prochaine étape. Hop, dans l'eau. Donc, on essaie de rester au milieu du courant. C'est un bon moyen de se faire de l'argent. Je comprends pas trop trop qu'au bruit que Link puisse faire, que les gardes ne le remarquent pas, mais bref. On va appeler ça un léger détail. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, et s'il y a rien... Il y a juste un petit peu d'argent. OK. Donc, on va aller réveiller le bonhomme. Eh oh, papa de malon, debout! Bienvenue au ranch. Il est beau, mon ranch, mais oui. Oh non, zut! Oh, première bêtise que je fais. J'ai oublié. Oh, bon ben. J'ai oublié le coq. On va aller se faire attraper par les gardes. Ils vont me jeter dehors. Ça sera pas plus grave que ça. Ouais. Allez. Bon. Mon erreur, ma bêtise. Donc, euh... Ah, ben non! Eh ben, eh ben, eh ben. Peux-tu trouver mon père? Oui, il s'est endormi quelque part autour du château. Il est si paresseux. Hihihi. Prends ceci. Tu en auras probablement besoin. Bon. Voilà. Donc, l'œuf curieux. Donc, c'est ça qu'il nous faut pour la suite. On va réattendre le jour. Je vous coupe la vidéo-là. Puis, si mon œuf curieux décide à éclore entre-temps, ben, je vous montrerai un peu ce que ça donne. Quand ce sera arrivé. Donc, à tantôt, tout le monde. Bon. Donc, le jour est de retour. Et moi aussi. J'avais déjà recommencé un petit peu. Mon trajet, ça n'a pas changé. C'est la même chose qu'auparavant. J'ai juste pris un tout petit peu d'avance en espérant que mon coco... Ah, voilà. Un poulet est sorti de ton œuf. C'est-il pas Mimi la nature? Voilà. D'ailleurs, voilà. La bestiale. Hein? Et les mognons. Bref. C'est ce qu'il me fallait pour réveiller le papa de Malon. On va s'en servir tout de suite, d'ailleurs. On ramasse encore de l'argent. C'est le fun. Je crois qu'il y avait moyen de débloquer aussi, là, une pièce de rubis bleu. Mais je ne suis pas certaine. En tout cas. Donc, on y va. Ta-ta-ta-ta. Hé 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 hé. Non, d'un pétard, on ne peut pas piquer un petit roupillon en paix ici. Mais non. Allez. Chouche. Bonjour, mon ami. Qui es-tu? Ouep. Moi, c'est Talon. Patron du ranch. L'on l'on. Je suis venue au château. Livrer du lait. Et j'ai dû m'endormir. Hé oui. Malon te cherche. Allez. File. J'avais des petites pauses. Hé 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 hé. Et voilà. D'ailleurs, là, j'ai boc d'image. On ne serait pas supposé voir en dessous du château. Mais bref. Oh là là. Donc, une bonne chose de faite. Il nous reste juste à entrer dans le château. Comme ça. Puis, je ne sais pas non plus, là, combien de temps je filme. J'ai l'impression que, probablement, que je vais me taper deux ou trois épisodes d'affilée dans une même vidéo. Puis, qu'au final, je vais tout simplement juste les découper en morceaux de 15 à 20 minutes à peu près. Mais, bref, ne soyez pas étonnés. Si jamais ça arrive, je vais probablement vous laisser des petits messages entre les vidéos pour vous indiquer la suite au prochain épisode. Ou quelque chose dans le genre. Parce que je n'ai pas mon chronomail. Puis, il faut que je vous en filme quand même pas mal, là. Je vous dirais des vidéos. Parce que je n'en ai plus en réserve. Puis, ben, c'est ça dans le fond. J'en fais plusieurs d'affilée. De un, c'est plus amusant pour moi. Ça m'évite de jouer seulement une quinzaine de minutes. Puis, de reprendre pratiquement tous les jours. Je peux tout simplement faire ça toute d'une fois. C'est ça qui est bien. Et voilà. Ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais entrer. Bon. Donc, on est rendu dans le...